Sean Gimsley, 17 ans, à moitié anglais, c'est moi. On m'accuse d'être responsable du foutoir qui a régné en ville au printemps dernier. Je plaide pour le concours de circonstances. C'était il y a 4 mois et les vrais responsables sont le printemps et mes hormones. Et Camille Derincourt, qui n'avait qu'à pas être la plus belle fille du monde. Camille Derincourt, 16 ans, en première littéraire. La plus belle fille du monde. C'est là que j'ai fait le lien. Camille était l'héritière des ateliers Derincourt, spécialiste en vaisselle de table, couvert et verrerie haut de gamme. L'usine existait depuis plus d'un siècle et employait 600 personnes. Un bus, en bas de chez moi, passait les avaler et les recracher à l'heure fixe. Les parents de Kevin s'y esquentaient depuis 15 ans, sans espoir de voir leurs conditions de travail s'améliorer. Laisse tomber, c'est pas pour toi. Laisse tomber, c'est la banquise. Cette fille et toi t'as un rafio qui veut se faire broyer si tu t'approches trop près. C'est aussi à cet instant qu'on a vu ceux qui allaient devenir nos ennemis jurés. Eh, regarde moi ces trois têtes de con. Il dirait des ponts qui font la roue. Des fils à papa qui ne se levaient le matin et que pour en mettre plein la vie aux autres. Vous vous en êtes pris à un terminal parce qu'il faisait du foot. Vous l'avez ridiculisé en public ? Alors maintenant, on va vous prendre sur votre propre terrain de jeu. De quoi tu parles ? De vos sports tellement spiérés au nôtre. Tu veux nous lancer un défi ? C'est ça, dans un mois à côté d'aujourd'hui, on vous prend dans trois de vos épreuves. Basket, saut longueur et demi-fond. L'équipe qui en gagne deux sera déclarée vainqueur. D'accord, ça marche. J'ai senti comme un malaise autour de moi. Gardu pour perdu, autant en être dévarrassé. J'ai accepté au nom de l'équipe. Allez, 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 allez ! J'aime pas ! Bien sûr, avoir du public, c'est de rester dans les conditions de la course. Bien essayé, mais non, vous vous barrez d'ici, vous me laissez tranquille. On va d'accord, mais on a une bonne chance. Pour ne pas passer pour un dégonflé, j'ai proposé qu'on aille manifester devant les trois entreprises qui s'apprêtaient à licencier. Ces gens n'avaient ni morale ni dignité. Ils gagnaient parce qu'ils avaient de l'argent, le pouvoir, et si cela ne suffisait pas, ils trichaient. Les élèves retourneront en classe quand le monde sera redevenu plus juste. Faites dégagé ! Le chômage, on n'en veut plus ! Faites dégagé ! C'était une façon d'initier le mouvement social, mais aussi de refiler le bébé aux salariés. Lorsqu'il a fait sa dernière foulée et s'est délancée, toutes les respirations se sont arrêtées. Command Boy, allez mon gars, tu peux le faire. C'est à cet instant que je me suis mis à rêver. C'était impossible et pourtant, j'y ai cru. Pour connaître les résultats de cette lutte sportive et surtout sociale, lisez Lucky Loser de Laurent Malot.